Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de R, Bansan et Rituel. Alors, aujourd'hui j'ai ouvert la fenêtre et je vous en fais profiter parce qu'il a plu. Ça sent divinement bon et en plus on a quelques rayons de soleil qui accompagnent cette fin de septembre. Juste derrière moi, justement, le pommier sauvage qui en profite avant de perdre toutes ses feuilles et de s'endormir tranquillement pour l'hiver. Voilà, alors aujourd'hui non, je ne vous parle pas de botanique, c'était une charmante introduction. Je vais vous parler de protection, comment vous protéger des autres, des ondes négatives et surtout parce que, bon, je fais cette vidéo, c'est parce que souvent j'entends les gens me dire qu'ils sont fatigués, qu'ils ne comprennent pas pourquoi, que leur énergie est à zéro. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent sans trop vraiment recevoir. On ne donne pas pour recevoir, mais c'est vrai que parfois ça permet de réalimenter en joie, en bonheur, en instants intenses, etc. Mais c'est vrai que parfois on donne plus qu'on ne reçoit et on se décharge complètement, on n'a plus d'énergie, on est à plat. Comment éviter ça ? C'est tout simplement par l'exercice de la visualisation. Et oui, encore de la visualisation, mais vous comprendrez que la visualisation fait tout et change tout. Que son pouvoir est immense. Une pensée est un pouvoir immense. La vidéo ne va pas durer trop longtemps, parce que c'est très très simple. Donc j'ai alimenté une introduction en blabla, histoire que ça ne fasse pas 30 secondes. Mais voilà, vous n'avez qu'à visualiser tout autour de vous, comme une sorte de bulle de savon. Enfin, vous l'imaginez comme vous voulez, pourvu qu'elle soit transparente, rose, mauve, une couleur pastel, quelque chose de très doux. Un peu vraiment comme une bulle de savon, c'est-à-dire que vous pouvez voir qu'elle est transparente, mais vous voyez des couleurs tout autour. Donc vous voyez sa délimitation, en fait. Donc une sphère qui vous entoure, qui est chargée de bonnes ondes, de positives, vous vous sentez bien à l'intérieur. Elle est très vaste, vous n'êtes pas dans une petite bulle comme ça qui vous entoure et vous êtes serré. Et non, c'est une sphère immense qui vous entoure et qui permet de faire une barrière entre vous et le monde. Le monde étant tous ces gens qui nous côtoient et qui nous demandent de l'aide. Ou pas. Parce que vous pouvez par exemple prendre le métro, être coincé dedans avec beaucoup de monde autour de vous et donc toutes les auras se mélangent. À partir du moment où justement vous visualisez, je vais y arriver, votre sphère, ça vous fait une protection aussi pour votre aura. Ce qui permet dans un métro blindé de ne pas être attaqué par toutes les auras autour, même si on ne vous adresse pas la parole. Il y a échange énergétique. C'est pour ça que souvent, on sort du métro, on rentre à la maison, on est crevé. Parce que notre aura s'est chargé de toutes ces ondes qui ne sont pas souvent très positives. Parce qu'on est fatigué, on en a marre. Mille et une raisons bien sûr de ne pas être zen dans le métro. Donc voilà, vous visualisez cette sphère. Où que vous alliez, que vous soyez dans le métro, en train de faire vos courses, tout simplement à la maison, en train de méditer. Devant votre ordinateur, si vous parlez à une personne qui est un petit peu chargée négativement, que vous devez aider, etc. Bon bref, n'importe où, vous aurez compris. Vous faites votre sphère. Vous l'imaginez. Et vous vous dites, vous pouvez même le répéter plusieurs fois, personne ne peut m'atteindre sans ma permission. Tout simplement. C'est un peu le cadenas de la bulle. A partir du moment où vous vous le dites, vous le pensez. Vous en êtes convaincu. Personne ne peut vous atteindre sans votre permission. Vous avez votre bulle. C'est un bouclier face au monde. Et vous verrez qu'en pratiquant cela, n'importe quand, vraiment à n'importe quel moment, même avant de vous endormir, vous allez alimenter cette bulle de votre propre bien-être, de votre énergie qui va se renouveler au fur et à mesure. Donc, effectivement, vous allez quand même donner de l'énergie aux autres. Mais vous verrez que vous en perdrez moins. Ça vous permettra de vous protéger. Donc, c'est une visualisation de protection. On se protège nous-mêmes. Parce que, avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Donc, protégez-vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada